Bonjour à tous. J'imagine, et j'en doute pas, que vous avez bien écouté les débats de ce matin. Et si vous avez bien écouté le premier, il y avait trois agriculteurs, et ces agriculteurs, ils ont dit, vraiment, on aime se comparer, on aime échanger, on aime discuter, on est de moins en moins nombreux à être présents dans ces assemblées, mais on a besoin de cette intelligence collective. Qu'est-ce que c'est FarmLib ? FarmLib, c'est une plateforme d'intelligence collective pour se comparer, identifier des marges de progrès, qu'elles soient techniques, économiques ou environnementales. Comment, c'est plutôt, en gros, on aime bien regarder par-dessus la haie, comme on dit, qu'est-ce qu'il a fait le voisin. Sauf que parfois, les liées sont hautes, et les champs qui sont un peu plus loin, on ne les voit pas. Donc, comment on fait ça avec FarmLib ? On collecte les données existantes. J'ai entendu parler de mes parcelles dans la matinée, j'ai entendu parler de SMAC. Ces données-là, on peut les valoriser, on se connecte à ces outils-là. On peut aussi mettre des petits boîtiers sur les machines pour automatiser la collecte de données, pour ne plus avoir de contraintes de saisie, de perdre moins de temps à saisir. Et après, on équipe des groupes d'intelligence collective existants, des GEDA, des CETA, des centres d'échange technique agricole, des groupements de vulgarisation agricole. On les équipe avec une plateforme qui fait qu'entre ces réunions, ils ont un peu plus de temps d'échange, aussi grâce au numérique, comme avec des WhatsApp ou des outils Facebook, mais là, consacrés à leur métier, pour mieux valoriser ces données. Avec qui on le fait ? Eh bien, on le fait avec les partenaires des agriculteurs existants et les agriculteurs. On équipe des semenciers pour qu'ils aident, pour les aider à déployer des nouvelles variétés innovantes. On équipe des banques, des Serres France, des coopératives, au CERIA, au Val-de-Gascogne, des COP et des Négoces, ou des groupements d'agriculteurs, des GEDA, qui veulent réduire leur usage des pesticides, parce qu'ils ont bien entendu les demandes de l'agriculture, mais il vaut mieux passer par le bas et faire remonter des bonnes pratiques que faire l'inverse, imposer des demandes et après essayer d'avoir des résultats. On a aussi d'autres clients qui sont les filières, comme McDonald's, Grouping Medi, pour justement mieux produire ensemble et faire remonter depuis le bas les bonnes idées, en horizontal, puis après en bottom-up, comme on dit, plutôt que d'imposer des demandes contraignantes. Venez me voir, je suis là-bas, c'est pas très loin, c'est pas compliqué à me voir, c'est visible. Donc si vous avez des projets de filière, COP, Négoces, ou même des projets régionaux, n'hésitez pas à passer à me voir, c'est vraiment pas loin. Merci, bravo.